Le premier trail des cordistes est lancé avec près de 600 concurrents attirés par l'attirant tracé. Après un petit tour d'échauffement par le bas de la rivière, direction la montagne par les sentiers des rampes, Fabrice Mitridad y a ses habitudes, déjà leader de l'épreuve suivie de Raphaël Huet et Cédric Sautron. Ses sous-bois marquent la première difficulté car ça monte sec. Victoria de Vouges pointe déjà première féminine de la course devant Liberia Fontaine. Un peu plus haut, chemin de la vigie, Mitridad, premier à sortir du bois. Un leader très encouragé, direction le sentier des cordistes, là où les trailers progressent vers la falaise, avec sensation garantie, notamment pour une certaine Victoria de Vouges. Assez vertigineux, il fallait faire très attention. Donc là, j'ai laissé filer les garçons. Et après, la montée sur la route, c'était assez difficile. Mais pour moi, j'ai pu remonter mes places de perdus. Chemin Moulin-Kader, à la mi-course, Mitridad n'est plus seul leader. Le cycliste Arthur Vattel lui colle au basket. Juste le temps de se rafraîchir, c'est Vattel qui repart en premier. Ça va encore monter jusqu'au Colorado, là où Vattel est seul leader du trail, avant de caler un peu plus bas. Je suis passé devant au sommet. J'ai essayé d'attaquer en premier. Et j'ai eu un gros point de côté. Ça a tout stoppé. Il est revenu sur moi. Et ensuite, il m'a largué progressivement dans la descente comme ça. Dans la descente vers la redoute, là où Fabrice Mitridad va construire sa victoire. Il nous a roulé en descente. Et après, à la fin de la descente, il a bien bon accès à l'accélérateur. Mais moi l'a revenu, c'est dû maintenir. Mais c'est bien en fait. Après, c'est la fin. Mais moi la passe devant, ça va faire la différence. Mitridad vainqueur devant Vattel. Et Rima, comme attendu Victoria Devouche, s'impose chez les femmes, 21ème au scratch, en 2h13.